Musique Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien donc je reviens pour un tuto coiffure donc qui est extrêmement simple sur une coiffure qui ne me va absolument pas mais qui va à plein d'autres nanas donc il s'agit d'une natte africaine toute simple en fait donc en gros c'est comment réaliser une natte africaine seule j'avais déjà réalisé un tuto sur une natte africaine en diagonale qui est mine de rien plus facile à faire puisqu'on termine sur le côté mais là en fait tout est derrière donc je vais me pencher et je vais vous montrer le résultat donc voilà hop et je vais également tourner et donc en fait moi j'ai réalisé cette coiffure en 5 minutes donc après la vidéo dure plus longtemps voilà par rapport aux explications etc et donc après il y a différents moyens de détourner cette cette tresse africaine donc en écartant les brins comme ceci chose que je ferai en fin de vidéo pour vous montrer ce que cela donne mais voilà en attendant vous n'avez besoin de rien uniquement de vos mains et d'un élastique donc pour réaliser cette coiffure seule vous avez besoin d'avoir des cheveux qui sont extrêmement bien démêlé si vous voulez appliquer quelque chose qui vous fait briller les cheveux c'est maintenant qu'il faut le mettre parce qu'après ce sera trop tard donc ou alors à moins que vous ayez de la brillantine rapidement mais c'est mieux de le faire maintenant donc de mon côté j'ai appliqué sur les longueurs le sérum de brillance générique alors attention c'est un sérum de brillance il n'est pas traitant étant donné que j'ai les pointes abîmées j'ai mis de l'huile d'eau jaune voilà qui se présente comme ceci si vous avez les cheveux extrêmement fins qui ont tendance à filer lorsque vous faites une tresse je vous conseille de réaliser cette coiffure sur cheveux humides on prend la partie supérieure comme cela qu'on va venir séparer en trois brins si possible de taille égale mais alors ça c'est toujours délicat et donc on va venir réaliser une tresse normale donc hop hop là hop là et donc maintenant la mèche qui est censée aller au milieu je vais attraper un bout de ma masse de cheveux et je vais venir le rabattre au milieu en même temps évidemment je continue de tresser vous voyez sur les cheveux qui sont très longs c'est un petit peu ennuyeux et donc je fais pareil de l'autre côté la mèche qui est censée revenir au milieu j'y intègre hop une partie des cheveux et rebelote donc maintenant je vais me retourner parce qu'on va faire derrière et voilà le tour est joué vous avez votre natte africaine donc ensuite on peut tout à fait défoncer sa natte africaine en fait et donc on va venir prendre chaque mèche et tirer vraiment très grossièrement dessus et pour ça il faut lâcher du mou en bas de la queue vous n'hésitez pas à tirer sur tous les brins comme je viens de vous le montrer voilà en partant par le bas voilà là on a un look qui est carrément plus décalé et plus bohème donc ça on me l'a demandé sur ma page facebook donc je vais me retourner tout de suite pour vous montrer de quoi il s'agit donc c'est une natte en fait c'est tout con c'est une natte africaine en fait qu'on a complètement desserré ça me correspond déjà un petit peu plus parce que la natte africaine strict c'est vraiment pas mon délire donc je vous souhaite bonne réalisation bonne coiffure et je vous dis à très bientôt bye bye